Nous sommes dans la ville du Mans, c'est ici que vit Solène avec sa famille, dont sa maman Sylvie, notre complice. Bon alors voilà la chambre Solène. Une photo partout, beaucoup de posters, des cadres, des photos. Des photos sur les murs mais aussi une carrière scrupuleusement archivée dans un classeur fétiche. Alors c'est très bien fait, franchement, même moi j'étais pâtée. Elle coûte très cher un magazine, parce qu'Hélène Ségara, ça découpe à droite à gauche, les copines récupèrent, les mamies récupèrent. Elle aime beaucoup sa simplicité, sa franchise aussi. Je pense que ça lui plaisait, ça lui ressemble sans doute un petit peu. Nous avons confié une petite caméra à Sylvie pour qu'elle puisse filmer sa fille au quotidien. Voici Solène, 15 ans, qui vit ses journées au rythme d'Hélène Ségara, avec ses amis dans sa chambre. J'ai un papa, il aime bien celle-là. C'est ça qu'il avait dit, il fallait que je mette, que j'en fiche. Dans la cuisine. Ou seule au milieu du salon, pendant qu'elle répète son cours de danse. Pourquoi t'as pris l'Hélène Ségara, ma puce ? Parce que c'est ma fantôme préférée. Ah bon ? C'est justement dans son cours de danse que la surprise aura lieu, avec la complicité de Fabienne, sa professeure. Hélène Ségara franchira cette porte pendant que Solène sera en pleine chorégraphie. Une chorégraphie étudiée pour que Solène se retourne vers l'entrée au moment précis où Hélène Ségara franchira la porte. Je peux même les faire travailler de dos, de façon à ce que quand vous arriviez, les enfants soient face à vous. Vous pensez qu'elle va réagir comment quand elle va la voir ? Non, alors on va toutes pleurer, de toute façon c'est déjà en fin de spectacle, tout le monde pleure. Alors là ça va être, moi je prépare un gros paquet de mouchoirs. Et puis c'est vraiment une star dans l'école. Bon, faut assumer. Alors vous vous en doutez, Fabienne et Sylvie, les deux complices, viennent de nous rejoindre. Bonsoir. Bonsoir. Vous avez retrouvé Hélène Ségara. Ah oui. Bonsoir. Je suis étonnée. Est-ce que vous avez pleuré, parce que ça c'était garanti selon vous ? Ah oui. Oh là, oh ! Oui, oui, moi. Je pleure beaucoup, oui, l'émotion, les larmes viennent tout de suite et les enfants aussi, assez facilement. Surtout avec des émotions aussi fortes. Alors Hélène, vous étiez derrière la porte du cours de danse. Est-ce que vous avez senti cette tension qu'il y avait à l'intérieur ? Non, j'avais juste un petit écran en retour, mais je ne sentais pas la tension, j'avais suffisamment la mienne. J'avais juste les petits enfants qui s'approchaient, parce que c'était un gymnase. Donc Fabienne donnait son cours de danse à l'intérieur d'une salle, mais de l'autre côté, les petits karatéka qui commençaient à sortir et tout. Alors tu imagines, les enfants qui commençaient à m'entourer, ça m'aidait à me détendre à la fois. Et puis en même temps, j'attendais que le moment où la porte s'ouvrait, il ne fallait pas faire de bruit. Il ne fallait pas qu'elle entende ma présence derrière la porte. Il fallait que je tende l'oreille pour savoir à quel moment je devais rentrer. C'était assez amusant en même temps. Alors justement, c'est ce qu'on va voir. C'est le moment de la surprise réservée à Solène par sa maman, Sylvie, et sa professeure de danse, Fabienne. Avec bien sûr la complicité bienveillante d'Hélène Segarat. Il est 13h30. Solène, à gauche, et ses amis arrivent au cours de danse. Vous pouvez rentrer dans la salle. Une équipe de journalistes complices supposés travailler pour une télévision locale filme les élèves pour un faux reportage. Normalement, vous arrivez là. Au même moment, à l'hôtel, Amar, le réalisateur, expliqua à Hélène Segarat le déroulement de la surprise. On va arriver dans cette salle de danse. Salle de danse à l'intérieur de laquelle Solène et donc quelques-unes de ses amis et son professeur qui s'appelle Fabienne seront là donc déjà en train de travailler sur votre morceau. Au bout de 40 secondes, c'est vous qui ouvrez la porte, qui rentrez. Elle ne se doute de rien du tout, elle. Elle ne se doute de strictement rien. Je pense qu'elle va être vraiment pétrifiée. Donc, l'idée, c'est vraiment impossible. Voilà, on l'a découdre. Donc, c'est elle. Elle a 15 ans et demi, Solène. Elle est très timide. En même temps, elle sait ce qu'elle veut. Et elle a deux passions. C'est la danse et Hélène Segarat. Du côté de Solène, l'équipe de journalistes complices continue de faire son faux reportage. Ça fait combien de temps que vous faites de la danse ? 5 ans. Ça vous plaît ? Ouais. C'est une passion. Pourquoi ça vous plaît ? C'est une passion, c'est un moment de détente. Marche ! Fabienne continue de faire son cours comme si de rien n'était. 1, 2, tourne. 3, 4. À 10 minutes de rencontrer Solène, Hélène Segarat semble très détendue. Moi, ce qu'il projette sur moi, je ne me rends pas vraiment compte. Tu vois ce que je veux dire ? Mais en même temps, je peux comprendre, si j'avais été très fan de quelqu'un, ça aurait été un rêve de le rencontrer. Moi, c'est vrai que les gens que j'ai pu admirer aujourd'hui, je les ai croisés quasiment. Tu vois, que ce soit Céline Dion, Francis Cabral, Morane. Mais j'ai eu des émotions très fortes. Alors, tu imagines, pour une petite de 15 ans et demi, 16 ans, je ne sais pas comment ça se passe dans la tête d'une petite fille, mais on va voir. Pendant qu'Hélène Segarat prend position derrière la porte, le moment est venu pour Fabienne de mettre le titre « Elle tue l'aime » pour démarrer véritablement la chorégraphie. Il faut absolument que vous soyez très très attentive au rythme, de façon à coller sur la musique. Oui ? On y va. Donc on est très très concentrés. Une petite télévision reliée à l'équipe complice filmant à l'intérieur va permettre à Hélène Segarat de découvrir Solène en mouvement. On y va. Donc on est très très concentrés. « Elle tue l'aime » Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Elle, tu l'aimes, au point sûrement d'avoir au cœur un incendie qui s'éternise. Elle, tu l'aimes, et moi sans toi, en plein soleil, je crois. Sous-titrage Société Radio-Canada Plus tu l'aimes, c'est toute la différence. Elle, tu l'aimes, si fort, si fort, au point je sais que tu pourrais mourir pour elle. Elle, tu l'aimes, si fort, et moi, je n'aime toujours que toi. Elle, tu l'aimes, si fort, au point je sais que tu pourrais mourir pour elle. Oh, 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 oh... Oh, oh, oh... La première réaction de Solène, très timide, est d'aller se réfugier vers ses copines. Hélène Segara, de son côté, semble ne pas oser faire le premier pas. Les copines, c'est pareil, elles vous adorent. J'écoute souvent les albums, la soirée est souvent ouvert. Je suis sûre que tu as plus d'articles que moi, en fait. Je ne sais pas. Maman me dit oui. Tu dois être proche de ta maman quand même pour qu'elle t'ait fait cette surprise. Oui, c'est vrai, si. Parce que si elle l'a fait, c'est qu'elle connaît tes passions, je pense. Ah oui, mais de toute façon, le CD est toujours mis en route. Je vais t'en avoir marre, je te le dis. Tu vas la faire. Non, non, ça va. J'avais l'envie de ce qui allait se passer. Moi, je pense que si, quand je faisais du handball il y a quelques années, la voix n'était rentrée dans la salle, j'aurais éclaté en sanglots. Et j'ai essayé d'imaginer tout le long du trajet hier soir ce que tu pourrais ressentir si vraiment tu avais envie de me rencontrer. Et moi, ce qui m'a fait venir, c'est ce petit bonheur-là, même s'il est court entre nous, parce que je n'ai pas beaucoup de temps pour le vivre tous les jours, tu vois. Je n'arrive pas à me voir comme une idole par rapport à toi. Je suis quelqu'un qui rentre dans ton univers, mais je ne m'en rends pas bien compte, tu vois. Mais je pense que tu vas réaliser encore plus ce soir et encore plus demain. Mais seulement, ce qui est bien, c'est que tu auras des souvenirs. Ça, c'est beau. Merci. Alors, venez dans les jours plus tard, je vais écouter du Hélène Segarat tout le temps. Attendez, attendez, vous êtes sûre que vos parents vont être d'accord ? Oui, oui. S'ils vont pas se prendre ? Ils vont jamais les croire. Alors, vous voulez une petite astuce ? Si vous ne voulez pas que ça s'efface quand vous allez le laver, vous repassez chez vous le tee-shirt en arrivant. C'est-à-dire qu'une fois une tâche, par exemple, quand tu la repasses, c'est fini, elle est indélébile. Donc, de l'encre aussi. Oh, on regarde les yeux ! Ah ben, on n'a pas arrêté. C'était depuis le début. C'est bon, c'est bon. C'est bon. Oh, 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 oh. Moi, toi, tu rigolais, tu regardais tout le monde. Moi, je pleurais comme ça. J'étais dans les bras à Jennifer, je me suis écroulée. Moi, j'ai pas du tout. Moi, je me suis arrêtée, je regardais. Est-ce que c'est elle ? Mais oui, c'est Mélène. Non, t'es rouge. C'est à l'heure. Vous êtes sortis en chaussettes, c'est quoi, ça ? Après, vos mamans, elles vont dire, à cause d'une ségarat, vous avez attarappé une sapinée grippe. Comme ça, j'ai un peu à l'école. Ah. Je l'ai trouvée adorable, elle est vraiment... Pour moi, je trouve qu'elle est un bel exemple d'ado, quoi. Tu vois, elle est tout à fait adorable. Elle est très équilibrée, c'est ce qu'elle veut. Moi, j'étais très émue, mais vraiment, vraiment, je... C'est terrible, parce que tu sais pas quoi faire. Tu sais, tu peux... Enfin, je voulais pas trop en faire, en même temps, je voulais pas être distante. Et c'est dur de trouver le juste... Moi, je pensais qu'elle allait me faire des gros câlins, tout ça, mais elle a pas osé. Non, elle avait envie, parce qu'après, quand je lui ai dit, elle m'a dit oui, oui, mais j'ai pas osé. Mais si on peut comprendre, moi, je me rends pas compte. Moi, je la vois comme une petite soeur, tu vois, comme une petite jeune fille, quoi. Elle, tu l'aimes Si fort, si fort Au point Je sais Que tu serais Perdue sans elle Elle, tu l'aimes Autant Je crois Que j'ai besoin De toi De toi Que j'ai besoin